Nous sommes au Daf Nundal et à Moudbet, à la dernière ligne, est-ce vrai ce que Rabbi Yudah a dit, que celui qui prie longuement, c'est une bonne chose, puisqu'il a dit qu'on lui rallonge ses jours et ses années. Pourtant, Rabbi Yudah a dit au nom de Rabbi Yudah, on passe à la page suivante. « Tout celui qui prie longtemps et réfléchit à la prière qu'il a faite, sauf l'idée qu'il finira par arriver à une déception qui lui amènera des souffrances cardiaques chez Neymar, comme il est dit un verset dans les proverbes, « Une longue prière amène une maladie du cœur. » « Trois choses appellent à se rappeler des fautes de l'homme. » « Celui qui marche sous un mur branlant. » « Celui qui réfléchit longuement à la prière qu'il a faite. » « Et celui qui demande au ciel de juger son prochain. » « Alors, cacher, ce n'est pas une question. » Dans un cas, il réfléchit à la prière qu'il a faite en pensant que puisqu'il a tellement bien prié, c'est sûr qu'il va être exaucé. Et ça peut amener une déception et également à rappeler les fautes qu'il a pu faire. Par contre, quand on a dit qu'une longue prière est une bonne chose, c'est qu'on ne réfléchit pas par la suite à la prière qu'il a faite. « Qu'est-ce qu'il fait de ma piche berachame ? » Il multiplie, au contraire, les supplications. « Pourquoi Rav Yudah a dit que celui qui reste longtemps à table, on lui rallonge ses jours et sa vie ? » « Parce que peut-être que pendant qu'il est à table, viendra un pauvre et lui donnera à manger. » L'hôtel en bois faisait une hauteur de trois coudées. Et c'est écrit juste après. Et il m'a parlé en me disant « Ceci est la table qui est devant l'Éternel. » On a commencé par parler de l'hôtel, on a terminé par la table. Il explique tous les deux. Tant que le temple était là, c'est l'hôtel qui apportait l'expiation aux enfants d'Israël. « C'est la table qui remplace l'hôtel et qui amène l'expiation lorsqu'il reçoit des pauvres à sa table. » Alors, pourquoi Rav Yehuda a dit également que celui qui reste longtemps aux toilettes est une bonne chose ? Pourtant, il y a une braille qui dit « Dix choses amènent à l'homme une maladie des hémorroïdes. » Le fait de manger des feuilles de roseau et des feuilles de vigne et des vrilles de vigne et de la viande rugueuse d'animal ainsi que la colonne vertébrale du poisson ou bien de manger un poisson salé qui n'est pas cuit autant qu'il faut ou celui qui boit de la lit de vin ou celui qui s'essuie aux toilettes avec de la chaux ou de la terre glaise ou qui s'essuie avec un caillou qui a été utilisé par quelqu'un d'autre. Mais les chambres ont fait tous les hâts et certains disent « C'est également celui qui s'accroupit aux toilettes et aux termes d'ailes plus qu'il ne faut. » Donc, on croit que rester longtemps ce n'est pas une bonne chose. « La grandilokashia » Ce n'est pas une question. « Hade marir ve tali » « Hade marir ve lo tali » Dans un cas, il reste longtemps accroupi. Ça, ce n'est pas bon. Dans l'autre cas, il reste longtemps mais pas accroupi. Il est assis sur un siège. Là, c'est bon. « La couleur de ton visage ressemble à celle des éleveurs de cochons et des usuriers parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup et ils se portent bien. » Marla, il lui a répondu « Je peux jurer sur ma foi que pour moi, ces deux métiers sont interdits. » « Seulement, il y a 24 endroits où on peut aller aux toilettes depuis mon auberge jusqu'à la maison d'études. Et lorsque je marche pour aller là-bas je vérifie à chacun de ces endroits que je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes. » Et donc, le fait de rester longtemps et de bien vérifier, c'est bon pour la santé. « Vaman Rabuda » et Rabuda dit « Shushat varim et katsrim yamabu shotav she la dame » Il y a trois choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. « Mishilotim no sefatora likrod venokore » « Celui à qui on donne un livre de la Torah pour lire et il refuse de lire. ou celui à qui on donne une coupe pour dire l'exaction de grâce après le repas et il refuse de le dire et celui qui se conduit de manière autoritaire. » Alors, on a dit « Celui à qui on donne un rouleau de la Torah à lire et il refuse de lire. » « Dirtiv » comme il est écrit « Et je bénirai ceux qui te bénissent » et donc celui qui refuse de venir celui-là au contraire sera maudit. « Vamanig atzmo verra banout » « Celui qui se conduit de manière autoritaire » comme on va dire « Avraham avachanina » « Nema met Yosef kodem leekav » « Pourquoi Yosef est-il décédé avant ses frères ? » « Neshe'inig atzmo verra banout » « Parce qu'il s'est conduit de manière autoritaire vis-à-vis d'eux. » « Vaman abuda marav » « Et Rabuda dit au nom de Rav » « Shoshat zikhim rahamim » « Il y a trois choses pour lesquelles il faut demander la miséricorde. » « Meler tov » « Que le roi se conduise bien » « Shana tova » « Que l'année soit bonne » « Vechalant tov » « Et que le rêve soit bon » « Meler tov » « Dirtiv » « Alors que le roi se conduise bien » « Comme il est écrit « Par gemayim » « Lev melech be'yadachem » « De la même manière que l'eau se scinde en différents courants le cœur du roi est entre les mains de l'éternel. » « Shana tova » « Une bonne année » « Dirtiv » « Comme il est écrit « Tamid eni hachem lokechabah » « Les yeux de l'éternel » « Ton Dieu tout-puissant » « Sont toujours rivés sur elle » « Donc sur la terre d'Israël » « Merechit ha-shana b'adacharit shana » « Du début de l'année à la fin de l'année pour que ce soit une bonne année pour la terre. » « Halam tov » « Et un bon rêve » « Dirtiv » « Comme il est écrit « Vatahlimeni » « Tu m'as accordé des songes et tu m'as fait vivre. » « Rabbi Yohanan dit qu'il y a trois choses que c'est le Saint-Bien-Sati lui-même qui déclare « Véluhen » « Les voici » « Rahav » « La famine » « La sauva » « Et la prospérité » « Ouparnas » « Tov » « Et un bon dirigeant » « Rahav » « La famine » « Dirtiv » « Comme il est écrit » « Qui kara hachem la rahav « Veigomer » « Car l'éternel a appelé la famine » « Etc. » « Sauva » « La prospérité » « Dirtiv » « Comme il est écrit » « Bekarati eladagan » « Beherbeti oto » « Et j'appellerai » « La production de céréales » « Et je la multiplierai » « Panastov » « Un bon dirigeant » « Dirtiv » « Comme il est écrit » « Rémerachem el-Mosheh « Les morts » « L'éternel parla à Moïse » « En ces termes » « Rékarati b'shem b'shalel » « Regarde » « J'ai appelé » « B'shalel » « Par son nom » « Donc pour diriger » « La construction du tabernacle » « Amarabit Tzrak el-Mahmidim Parnas al-Tibur » « El-Aimken im-Lachin b'shibur » « Rabbi Tzrak dit » « On ne peut nommer un dirigeant sur le peuple » « Si on n'a pas demandé l'autorisation au peuple » « Chez Neymar » « Comme il est dit » « Réou kara hachem b'shem b'shalel » « Regardez » « Donc on s'adresse au peuple » « L'éternel a appelé » « B'shalel » « Par le nom » « Amar lo HaKadosh Baruch Hu le-Moshe » « Le Saint Benissuati l'a dit à Moshe » « Moshe, est-ce que B'shalel » « Est-ce que B'shalel est apte à tes yeux » « Amar lo » « Il lui a répondu » « Le bono » « Si devant toi » « Il est apte » « Et devant moi » « A plus forte raison » « Amar lo » « Il lui a dit » « Afalpiken » « Lech emar lahem » « Malgré tout » « Va leur dire aux enfants d'Israel » « Allar ve'amar lahem l'Israel » « Alors il est allé leur dire à Israël » « Agun aleichem B'shalel » « Est-ce que B'shalel est apte à vos yeux » « Amar lo » « Ils lui ont répondu » « Si devant le Saint Benissuati l'a devant toi » « Il est apte » « Il a plus forte raison devant nous » « Amar Hashem anachmeni amar Rabbi Onatan » « B'shalel Al-Shem Chochmato Nikra » « B'shalel a été appelé de ce nom » « A cause de sa sagesse » « Lorsque le Saint Benissuati l'a dit à Moshe « Va et dit à B'shalel de faire pour moi un tabernacle, une arche et des meubles et des ustensiles » « Alach Moshe et Ve'afach » « Moshe est allé » « Et il a dit l'inverse » « Il lui a dit « Fais une arche, des meubles et des ustensiles et un tabernacle » « Il lui a dit « Moshe est notre maître » « Normalement, l'habitude du monde est qu'un homme construise une maison » « Et ensuite, il fait entrer les meubles et des ustensiles » « Et toi, tu me demandes de faire d'abord l'arche et les meubles et les ustensiles » « Et ensuite, le tabernacle » « Alors, les ustensiles et les meubles que je vais faire » « Où est-ce que je vais les rentrer entre-temps ? » « Peut-être qu'en réalité, le Saint-Béni soit-il, il t'a dit la chose suivante » « Fais un tabernacle, une arche et des meubles et des ustensiles » « Alors, il lui a dit « Peut-être qu'à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, tu étais » « Et c'est de là que tu le sais » « C'est pour ça, Betzalel, c'est Betzelkel, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant » « Et c'est pour ça, Betzalel savait associer les lettres avec lesquelles ont été créées les cieux et la terre » « Il est écrit ici concernant Betzalel, « Et il l'a rempli du souffle du Dieu Tout-Puissant, de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance » « Il est écrit là-bas » « L'éternel, avec la sagesse, il a fondé la terre » « Il a édifié le ciel avec l'intelligence » « Et il est écrit « Avec la connaissance, les abîmes se sont ouvertes pour donner la mer » « Donc on voit qu'on a utilisé la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour la création du monde » « Le Seigneur dit « Le Seigneur ne soit-il ne donne la sagesse que celui qui a la sagesse » « Il s'agit de la première sagesse qui est la crainte du ciel qui ne dépend que de l'homme » « Chez Neymar, comme il est dit, verset dans Daniel » « Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence » « Rab Tachnifa, qui habitait à l'ouest, ou en Israël, a entendu cet enseignement » « Et il l'a dit devant Rabbi Abaou » « Il lui a dit « Vous avez appris cet enseignement de ce verset » « Et nous l'avons appris dans l'autre verset qui est le suivant d'Hirtiv » « Et dans le cœur de tout celui qui est sage du cœur, j'ai donné la sagesse » « Qu'un homme puisse rêver n'importe quel rêve, mais pas un rêve où il est en train de jeûner » « Ça c'est un très mauvais rêve » « Un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue » « Donc ça ne se réalise pas » « Et Rab Tachnifa dit « Ni un bon rêve ne se réalise entièrement » « Ni un mauvais rêve ne se réalise entièrement » « Un mauvais rêve est meilleur qu'un bon rêve » « Parce qu'il amène l'homme à se repentir » « Et Rab Tachnifa dit « Un mauvais rêve » « Déjà la tristesse qu'il apporte constitue déjà sa réalisation » « Un bon rêve, un bon rêve » « La joie qu'il apporte constitue déjà sa réalisation » « Un bon rêve, même pour moi qui suis non-voyant, la joie qu'il apporte déjà est une partie de sa réalisation » « Un mauvais rêve est plus dur que la flagellation » « Comme il est dit, inversé dans l'ecclésiaste » « Et le Dieu Tout-Puissant a fait que les gens le craignent » « C'est le mauvais rêve » « C'est marqué un verset dans Yirmiyahu « Le prophète qui a rêvé racontera son rêve » « Et celui qui a reçu ma parole parlera ma parole qui est véridique » « Et que vient faire ? » « La paix avec la production de céréales » « Mais on a Shem, parole de l'Eternel » « La commande de mon » « Que vient faire ? » « La production de céréales et la paix avec le rêve » « Et là, ma Rabbi Yohanan, Mishoum Rabbi Shimon ben Yochai » « Et Rabbi Yohanan, Dionon Rabbi Shimon ben Yochai » « Et Shem, si il est impossible d'avoir des céréales sans paix » « Car il est impossible d'avoir des céréales sans paix » les éléments futiles. « Un rêve, bien qu'une partie se réalise, ça ne se réalise pas en totalité. » Manalan, d'où on le sait, Yosef, Yosef d'Echtiv, car il est écrit au sujet de Yosef, lorsqu'il est arrivé, il a dit « Voici le soleil et la lune qui se prosternent devant moi. Et on tourne à page, or, la lune représentait sa mère, et sa mère, à ce moment-là, elle n'était plus en vie. » Abelévi dit « Un homme doit s'attendre à la réalisation de son rêve, même jusqu'à 22 ans. » Yosef, de Yosef, d'Echtiv, il est écrit « Elétoldote Yaakov Yosef, voici les descendants de Yaakov, Yosef, qui avait 17 ans, c'était au moment où il arrivait, Ourtiv, il est écrit « Yosef avait 30 ans, lorsqu'il s'est tenu debout devant le Pharaon, il a été serré, or, depuis 17 ans jusqu'à 30 ans, combien ça fait ? 13 années, le chef de Chivra, plus 7 années d'abondance, le tarté des Kafna, et 2 années de famine, donc ça fait 22 ans, c'est au bout de 22 ans que le rêve s'est réalisé. » Rabuna dit « Un homme bon, on ne montre jamais des bons rêves, ceci afin qu'il se remette en question. » Et à un homme mauvais, on ne montre jamais des mauvais rêves, ceci afin qu'il ne se remette pas en question. On l'a vu également dans une braïta la même chose. Pendant toute la vie de David, il n'a jamais vu de bons rêves. Et pendant toute la vie d'Achitofel, il n'a pas vu de mauvais rêves. Pourtant, c'est écrit un verset dans les psaumes, qui ne t'arrivent jamais de mal, ça veut dire que ne viennent pas te troubler ni des mauvais rêves, ni des mauvaises pensées. Ça veut dire que tu ne trouves pas ta femme dans un doute si elle est impure, dans l'impureté de Nida, des écoulements, au moment où tu reviens du voyage. Donc on voit en tous les cas que les mauvais rêves, c'est une mauvaise chose. Donc il faut dire que l'homme bon ne voit pas de mauvais rêves, mais c'est d'autres qui voient les mauvais rêves pour lui. Est-ce que le fait que lui ne voit pas ni de mauvais rêves, ni de bons rêves, est-ce que c'est une bonne chose ? Pourtant, Rabi Zera dit tout celui qui, pendant sept jours, passe la nuit sans voir de rêve, est appelé mauvais, chez Neymar, comme il est dit un verset dans l'ecclésiaste, celui qui est rassasié passe la nuit sans être visité par le mal. Alors on explique, il ne faut pas dire Savea, qui veut dire celui qui est rassasié, mais Sheva, qui veut dire sept. Et donc on explique ainsi, et sept jours, il passe la nuit sans être visité par les rêves, il est appelé mauvais. Et il n'arrive pas à discerner exactement ce qu'il a vu afin de ne pas être troublé. Pourtant, Rabi Zera a donc dit qu'un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Et là, il est dit Donc il faut dire qu'il devra le faire considérer comme bon par trois personnes. Il amènera donc trois personnes qu'ils leur disent J'ai vu un bon rêve. Et que les trois lui répondent C'est un bon rêve et qu'il soit considéré comme bon. Que le misériceur Dieu le considère comme bon Et que cette fois, on décide pour toi dans le ciel qu'il soit bon Et il sera bon. Et ils diront trois versets d'inversion Les trois versets de libération Les trois versets de paix Les trois versets d'inversion c'est les suivants Inversé dans les psaumes Tu as inversé mon énergie en ronde de danse Tu as dénoué mon vêtement de deuil et tu m'as saint de joie Un autre verset dans Yirmiyahu Alors la jeune fille se réjouira en faisant une ronde de danse Et les jeunes gens et les personnes âgées ensemble Vanvarti Evlam les sasson Et J'inverserai leur deuil pour devenir de l'allégresse Troisième verset Dans Devarim Le déterronome Et l'éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Et il a inversé la malédiction en bénédiction Trois versets de libération Dirtib comme il est écrit Un verset dans l'Ipsom Il a libéré mon âme dans la paix qui n'est pas de guerre contre moi Et un autre verset dans Yishayahu Et ceux qui ont été libérés par l'éternel retourneront Un troisième verset Le troisième verset dans Shmuel qui dit qui dit Je créerai les paroles des lèvres de paix pour celui qui est au loin et pour celui qui est proche dit l'éternel et je le guérirai Un autre verset dans les chroniques Et un esprit a revêtu Amasai Shalom de paix Encore un troisième verset dans Shmuel Et vous direz qu'ils en soient ainsi pour l'année prochaine et que tu sois en paix et ta maison en paix Alors ils ont dit Chacun d'entre nous va dire quelque chose que les autres n'ont pas entendu Alors un a commencé à parler Et il a dit Celui qui a vu un rêve et ne sait pas exactement ce qu'il a vu Ils se tiennent debout devant les prêtres Au moment où ils étendent leurs mains pour la bénédiction sacerdotale Je suis à toi et mes rêves sont à toi J'ai fait un rêve et je ne sais pas de quoi il s'agit Que j'ai rêvé sur moi-même Ou que d'autres ont rêvé sur moi Ou que j'ai rêvé sur d'autres Si ces rêves sont bons renforce-les et donne-leur la puissance Comme les rêves de Joseph S'ils nécessitent une guérison envoie-leur la guérison Comme les eaux de Marah Par les mains de Moshe notre maître Ou que Myriam Mitzaratah Et comme Myriam de Salepre Ou que Cheskiyahu Mecholio Et comme le roi Cheskiyahu de sa maladie Ou que Meyricho Ali d'Elisha Et comme les eaux d'Ericho par les mains d'Elisha Et de la même manière que tu as transformé la malédiction de Bilam l'impie en bénédiction De même transforme inverse tous mes rêves qui se transforment en bien Il faut qu'ils terminent cette prière en même temps que les prêtres terminent la bénédiction afin que le public réponde à Men en même temps sur sa prière également Veilo s'il n'est pas terminé au même moment les maris qu'ils rajoutent ceci Adir Bamarov celui qui est puissant dans les hauteurs Shohen Bigvura qui réside dans la force Atta Shalom tu es la paix Bishimcha Shalom et ton nom est la paix Que soit la volonté devant toi Tu places sur nous la paix L'autre a commencé à parler il a dit Une personne qui rentre quelque part Et il a peur du mauvais oeil Qu'il prenne le pouce de sa main droite et qu'il la rentre dans la main gauche Et le pouce de la main gauche dans la main droite Et les maris qui disent ainsi Anna Ploni par Ploni Moi un tel fils un tel Mizarra de Yosef Je viens de la descendance de Yosef Sur lequel le mauvais oeil n'a pas prise Chez les maris comme il est dit inversé dans la Genèse Ben Porat Yosef Fils de la grâce Yosef Ben Porat Ale Ayin Fils de la grâce au regard de l'oeil les gomères etc Alors il ne faut pas lire Ale Ayin qui veut dire au regard de l'oeil mais Ale Ayin qui veut dire au-dessus de l'oeil On apprend de ce verset qui a été dit aux enfants de Yosef Et ils se multiplieront comme des poissons très nombreux à l'intérieur de la terre Donc de la même manière que les poissons dans la mer la mer les recouvre Et donc le mauvais oeil n'a pas prise sur eux De la même manière la descendance de Yosef Le mauvais oeil n'a pas prise sur eux Et s'il a peur de son propre mauvais oeil qu'il pose son regard sur la paroi gauche de son nez L'autre a commencé et il a dit la chose suivante Celui qui est ton malade Le premier jour il ne doit pas le dévoiler afin que ce ne soit pas un mauvais signe pour lui Et après cela L'Iglé doit le dévoiler qu'il y a des Ravats comme on a vu au sujet de Ravats qu'il y avait Halish lorsqu'il tombait malade Le premier jour il ne dévoilait pas Et ensuite à Marlach il disait à son domestique Pouk Achiz va et fait savoir à voix haute Ravats Halash que Ravats est tombé malade Celui qui m'aime priera pour moi Et celui qui ne m'aime pas Il sera heureux qu'il m'ait arrivé cela Il est écrit Lorsque ton ennemi tombe ne te réjouit pas Lorsqu'il trébuche que ton coeur ne soit pas plein dans l'égresse Le peur que l'éternel voit Ce sera mauvais à ses yeux Il enlèvera la colère qu'il avait placée sur lui Quand il voyait un mauvais rêve Amar il disait Et les rêves disent des paroles vaines Mais lorsqu'il voyait un bon rêve Amar il disait Est-ce que les rêves disent des paroles vaines ? Pourtant c'est écrit Que je lui parlerai à travers le rêve Ravats Et Ravats justement opposaient les versets D'un côté c'est marqué Je lui parlerai par le rêve Et un autre verset dit Et les rêves disent des paroles vaines En fait il n'y a pas de question Dans un cas on parle quand le rêve lui parvient par un ange Ça c'est un rêve qui a eu un impact Quand elle est échelle Lorsque le rêve vient par un mauvais esprit Eh bien ça n'a aucun impact Amar Rabi Zna Bar Zavda Amar Rabi Akiva Amar Rabi Zna Bar Zavda dit Amar Rabi Akiva Amar Rab Panda Amar Rab Nachum Amar Rab Panda Amar Rab Nachum Amar Rab Birayim Amar Rab Birayim Mishum Zaken Echad Amar Rab Sajj C'était qui C'était Rab Bena Il y avait 24 personnes qui interprétaient les rêves à Jérusalem Un jour j'ai rêvé Je suis allé chez toutes ces personnes Moi j'ai fatalisé l'autre fatalisé Ce que l'un interprétait l'autre n'interprétait pas ainsi Mais toutes ces interprétations se sont réalisées sur moi afin que se réalise ce qui est écrit Tous les rêves suivent l'interprétation de la bouche Alors on demande est-ce que cette phrase tous les rêves vont d'après l'interprétation de la bouche c'est inversé In effectivement comme l'enseignement de Rabi Lazzar Nous saitons que tous les rêves vont d'après l'interprétation de la bouche comme il est dit Le maître et chanson a dit et ce fut comme il nous avait interprété comme ça ça s'est réalisé Et Rabi c'est dans le cas où l'interprétation ressemble au rêve comme il est dit Il a donné l'interprétation à chacun en fonction de son rêve Autre verset Le maître Pagnotier a vu que l'interprétation était bonne Comment il l'a su Il a apprend que chacun des deux le maître est chanson et le maître Pagnotier On lui avait montré son rêve mais également l'interprétation du rêve de l'autre Rabi dit Celui qui se lève tôt le matin et il y a un verset qui lui sort de sa bouche c'est une petite prophétie Et Rabi dit il y a trois sortes de rêves qui se réalisent Le rêve du matin Et le rêve qu'un autre a rêvé sur lui Et un rêve dont l'interprétation se trouve dans un rêve Et certains disent également un rêve qui a été répété deux fois comme il est dit La raison pour laquelle le rêve a été répété deux fois On ne montre à un homme dans son rêve que ce qu'il pense dans son cœur comme il est écrit un verset d'Adaniel Tes pensées elles ressortent sur ton lit Ou bien on peut dire un autre verset toujours dans Daniel et les pensées de ton cœur tu les connais La preuve c'est qu'on ne montre jamais un homme dans son rêve ni un palmier en or ni un éléphant qui rentre à l'intérieur du chat d'une aiguille C'est la fin de l'étude du DAF non-hé C'est la fin